C'est assez difficile quand on fait plein de mini-jeux différents d'avoir une seule cohérence. Là, surtout quand on n'est pas doué. Et puis là, on va passer à la démo, je crois. Oui, voilà. C'est ma chérie. Brock Steam. J'étais pas loin, quand même. C'est la Brock Steam, quoi. C'est le mec des jeux. Lui, il va faire la démo et moi, j'ai un peu commenté, il n'y a pas de son. Parce que, voilà. Ça marche pas. Donc alors. Ça, c'est le menu principal. Faut pas trop faire gaffe. Je répète, on n'a pas du tout de graphiste. On a fait ça, il y a même. Donc ça, c'est le menu principal. Alors, on peut gagner des pièces directement dans le menu principal. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment le modèle économique facile. Il n'y a pas de, c'est vraiment pour montrer que. Après, c'est pas beaucoup, parce qu'il en faut beaucoup pour acheter un objet. Peut-être montrer le, voilà. Ça, c'est le shop. Faut acheter une nuit, réduire le temps. Ça, c'est un, c'est un, c'est un, s'habiller. Ça, c'est un macro. Et c'est le cas d'effet. Alors, les trucs qui sont très très moches, c'est lui. Les trucs qui sont un peu moins moches, c'est moi. Alors, par exemple, le Mario, là, on a beaucoup polémiqué sur le Mario. Parce qu'effectivement, c'est un Mario que j'ai refait, que j'ai refait. Mais c'est quand même un Mario. Du coup, je pense qu'il va falloir qu'on le change. Parce que, vous voyez, de se faire taper, ça n'est pas grave. Ah ouais, c'est un hommage. C'est refait, c'est juste repris les contours et tout ça. Mais ça ressemble vraiment à Mario. T'as cliqué sur une pub, c'est ça ? C'est bon, t'as informé. Voilà. Et en bas, les épaules... C'est toujours les trucs normales des jeux mobiles. Comment tu peux lancer ? Voilà. C'est un jeu où il faut... Peut-être que tu montres, en fait, il faut monter le doigt pour s'assurer le nez. Donc, hommage, encore, tu l'auras connu. Alors, ça, c'est un jeu où il faut trouver... Ça, c'est moi, les gars. Donc, ça, c'est la lumière d'Unity utilisée à son plus simple. Ça, c'est plus simple à prendre. Donc là, il faut bouger une aile avec le doigt, à fondre... Alors, normalement, il y a des bruits de poule, hein ? Ça, c'est à la bouche. Personne qui a dessiné la poule. C'est à dire. Je vous dis que là, l'animation... L'animation est faite par la copine de Bajara. Donc là, il faut dessiner... Les modèles de licence, là ? Ouais. Il faut fournir les gars, c'est au jour. Donc là, au niveau de la licence, on est pas mal. Il fallait sauter, là. Voilà. Donc là, c'est un jeu où il faut juste mâcher comme des bourrins. Il n'y a toujours pas de graphisme. Donc là, il faut... C'est du drague-en-brot. C'est les petits jeux faciles. Il n'y a pas fait le temps. Ah oui, donc celui-là, il a posé d'autres en souci, aussi. Parce qu'en fait, celui-là, parce qu'il se contraste à une physique, du coup, c'est un peu compliqué, parce que ça ne rame pas. Donc là, c'est le... On a fait la vidéo de ce qu'il a fait. Ça s'est enregistré automatiquement. Et il y a un bouton... Donc nous, en fait, on n'a rien fait. On a juste mis le plugin Unity en place. Et on a rajouté le bouton. Ça lance une fonction. On décide quand on démarre la vidéo. Oui, il faut mettre quand même une petite fonction au moment où je démarre la vidéo. Et en fait, ça remet tout seul. Et après, ça partage sur les réseaux sociaux. On peut partager, là, si tu fais cher. Et bon, on a hâte de voir sur les réseaux sociaux en question. Il y a quand même du monde dessus. Après, c'est surtout des vidéos de cross-yrode. Vous ne pouvez partager que sur l'uride ? Non, non, je ne peux pas. On peut la consulter sur YouTube, aussi, et sur Facebook. Mais les gens s'en servent surtout pour le... Pour le... Enfin, voilà. Je vais vous mettre en main. Parce que... On n'a pas l'entrée de la place. C'est bon, mais... C'est bon, mais... C'est bon, mais c'est bon. C'est bon, c'est toi. Ouais, ben, achète le truc. Ouais, je ne sais pas ce qu'on peut dire d'autre. Après, notre but aussi, c'est un peu comme le premier jeu qu'on avait fait. C'est d'explorer un peu ce qui se fait dans le mobile et de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. En fait, dans le premier jeu, on avait un modèle économique assez basique où on pouvait faire des achats in-up pour acheter des skins et des trucs comme ça, mais ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas du tout. Là, si vous avez des questions... Au niveau de la technologie, le jeu au début, dans le menu, c'est en 3D. Dans la majorité des mi-jeux, ça semble en 2D. C'est fixé à ce niveau-là ? À ce point-là ? Non, c'est juste qu'on n'a pas de graphiste, en fait. Si on avait un graphiste 3D, on fait des mini-jeux 3D. D'ailleurs, il y a un mini-jeu Minecraft qui est prévu. Il faut casser des blocs qui sont en 3D. Mais sinon, c'est juste qu'on ne sait pas faire des modèles 3D. Dans le menu principal, j'ai juste fait une sphère où j'ai mis une texture. Mais c'est un but au final ? Pardon ? Au final, c'est un but quand même de rariter en 3D ? Si on peut avoir un but de jeu en 3D, ça peut être sympa. Après, je ne suis pas obligé. Le but, c'est surtout d'avoir des jeux simples à comprendre. La 3D, ça ne va pas forcément bien avec un jeu en 3D. C'est quoi les ? Fruit Ninja, il est en 3D. Oui, mais bon. Moi, je n'avais pas compris que c'était Fruit Ninja. Non, mais je trouve ça. Mais j'aime bien les hommages, moi. Oui, c'est sûr que c'est un jeu que c'est fait pour ça. Je pense que c'est un des trucs. Pardon ? Si, si, là, on y joue un peu quand même. On peut faire les deux. Parce que comme on fait plein de mini-jeux, en fait, on en veut une trentaine. Là, on en a fumé, on en a 12. On en a 12 jeux, là. On en voudrait une bonne trentaine pour sortir le jeu. Donc, il y a encore de la marche. Après, ce n'est pas les idées qui l'ont. C'est vrai qu'on fait ça un peu sur notre temps libre et tout ça. qu'est-ce qu'il y a un petit peu ? Ah, c'est le poste au bête. Ah, c'est le poste au bête. Et du coup, bah... Ça rame un peu avec... Je te disais pas. Du coup, là, il y avait un tuto. Il me servait de tuto. Ouais, au début, ça explique. En fait, les jeux... Les jeux boss sont plus longs, donc... En fait, l'autre qu'on a fait, il n'y a pas de tuto parce que c'est juste un tuto. Il est plus beau, l'autre qu'on a fait. Celui-là, il n'est pas graphé, en fait. Et on va refaire les mêmes mini-jeux, mais en difficulté 2. Donc là, par exemple, celui-là, il y a 2 ou 2. Et à chaque fois, ils sont de plus en plus rapides. Là, il y a plus d'ennemis qui arrivent à la fin. Est-ce que vous avez essayé avec des gens qui n'ont jamais joué à des jeux vidéo ? Non, pas encore. Je pourrais voir ça marcher. Oui, voilà, par exemple. C'est pas de jouer. Je crois qu'ils ont juste regardé le jeu. Je pense qu'il y a un peu à jouer, c'est de trouver les hommages au jeu. Oui, c'est vrai qu'il y a... Je pense que vous avez gardé quand même des clins d'œil à des jeux. Vous avez des peurs tout à l'heure, des attaques. Oui, parce qu'en fait, comment c'est fait à retirer un jeu, déjà ? Oui, c'est vrai. Parce que Nintendo, ils sont assez rapides. Il faut regarder les idées de gameplay, il faut regarder le style visuel, juste un tour. Par exemple, celui-là, il y a un ami. C'est une amie qui nous a fait une foule. Dans le bœuf de l'eau, il fait virer les drapeaux, il faut que ce soit autre chose. Mais pour qu'on comprenne, quand il tire des bulles et qu'il enferme des ennemis, tout le monde va comprendre. Mais ce sera autre chose graphiquement. J'aime bien le mage à Duraset. Et votre question, c'est si c'est un leaderboard, est-ce que ça ne va pas être gênant d'avoir un sablier qui ralentit les jeux ? Parce que du coup, les gens... Bah si, mais en fait, tout le monde va acheter... Comme ce n'est pas de la vraie monnaie, il suffit de jouer pour avoir des pièces. C'est pas le mec qui va regarder le plus de pub, du coup, qui va avoir des plus de pubs ? En fait, même si on joue sans regarder les pubs, on gagne des pièces. Pendant dix ans, il stocke ses bonus ? Non, parce qu'on peut... Tiens, je vais le montrer. En fait, on peut utiliser qu'une seule fois les bonus par partie. On a quand même... On peut acheter les trois, mais on peut utiliser qu'une fois chacun. Là, il gagne une vie, et c'est bon à l'utiliser pour la partie. Déjà, je trouve que vous n'êtes pas parti sur l'idée la plus simple, parce que du coup, vous êtes obligés à chaque fois de faire un gameplay par jeu. Pour les clins d'œil, je trouve que c'est un peu trop appuyé pour appeler ça, les clins d'œil. Il y a trop de Nintendo, enfin, c'est trop... Il faut vraiment que ça soit plus discret, je trouve. À la rigueur, même parodique, peut-être. Ouais, mais à la fin, ouais. Et par rapport à ce que tu disais, tu ne savais pas comment augmenter la difficulté sans jouer trop sur le temps ou quoi. Peut-être ce qui peut être sympa, c'est par exemple, la première fois qu'on arrive sur un jeu, donc il y a un gameplay qu'on conflit assez rapidement, et essayer justement de jouer avec ça, de te dire, la personne va arriver sur le jeu, il va s'attendre à un jeu, et le jeu sera légèrement alterné. Je vais prendre l'exemple du... Je ne sais pas, du Pikachu, on va dire. Et tu dis, ok, il y a les deux ronds rouges, on comprend, il faut brancher la pile. C'est marrant. Deuxième fois, tu arrives, il va avoir le réflexe de partir sur ça, du coup, tu lui fais un piège à la con, je ne sais pas comment dire ça, mais en gros, tu prévois un gameplay qui le prend un contre-pied, qui du coup va lui demander encore deux secondes de compréhension. Ouais, c'est pas comme dire. Par exemple, le Mario, on va dire, tu joues sur le fait que rapidement, le gars va vouloir appuyer sur saut, et là, surtout, il arrive, il ne faut surtout pas qu'il saute, sinon il a perdu, quoi, en fait. Un truc du joueur comme ça. Ouais, c'est pas bien sûr. C'est pas bien sûr. C'est pas bien sûr. C'est pas bien sûr. Je retiens l'idée. Je n'y avais pas spécialement pensé. Le jeu sera disponible donc sur tablette. Ouais, mobile, téléphone, mobile. Comment vous prévoyez de faire revenir les joueurs ? Parce que vous avez parlé de la dimension économique, mais pas du tout sociale. Compétition, parce que comme vous vous rémunérez par la pub, il vous faudra un certain trafic pour gagner un peu d'argent. Donc comment vous prévoyez de faire revenir les joueurs ? En fait, ce qu'on comptait faire, enfin, je vous dis, c'est une mauvaise idée, mais c'est juste une sorte de jeu comme ça, avec 30 mini-jeux au début. Et si jamais il y a quand même un certain petit changement, on refait une dizaine de mini-jeux et on les propose, mais cette fois en payant. C'est 80 centimes. C'est-à-dire 10 mini-jeux en plus payant. Ça, c'est pour le côté nouveauté, c'est rajouter des mini-jeux. Pas forcément gratuit, parce que ça me prend du temps. Une sorte de DLC, en fait. Une sorte de DLC, voilà. Mais est-ce que le joueur le sait s'il ne revient pas sur le jeu, s'il ne revient pas sur l'application ? Est-ce qu'il le sait qu'il y a des nouveautés ? On peut mettre une mise à jour. Je ne sais pas trop. On n'a pas pensé jusque-là pour l'instant. Après, c'est sûr que c'est comme tous les jeux de scoring. Enfin, tous les jeux qui sortent dans ce style-là, il n'y a pas spécialement de raison de revenir. À part, il y a justement Crossy Road qui nous bombarde de notifications, comme quoi, ça y est, on a notre cadeau gratuit, on peut gagner nos 100 pièces, parce qu'on a attendu assez de temps. Mais moi, je n'aime pas trop le côté spam de notifications. Je trouve que c'est un projet. Après, c'est vrai que le mot-là, du côté spam, moi, par exemple, il y a en ce moment, qui joue beaucoup à Candy Crush. Pourquoi j'y reviens ? Parce que j'ai mes potes qui jouent, parce qu'ils sont passés devant moi, que j'ai pas envie qu'ils parlent devant moi, mais je vous le dis. On a mis un leaderboard, après, parce que les gens vont s'en servir. On l'a mis, quoi. Il y a aussi une communauté avec le partage de cette vidéo qui fait que si y en a un, on ne peut regarder ma vidéo, j'ai été sur le Discord. En fait, on a mis toutes les fonctionnalités possibles, au ciel. Après, ça va prendre, justement, c'est une manière de voir si il marche, il ne marche pas. Après, c'est un jeu solo. Déjà, il n'y a pas moyen d'aller dans la ferme de son pote. C'est pas facile, tu veux quand même comparer le part de ton enfant, c'est ça. Limite, il faudrait bien que ça rentre pendant que tu l'ouvres. Ça te dit, à un moment donné, tiens, là, il va te passer devant. Donc, ça fait de la rétention, tu vas rester, tu vas... Non, je lâche pas la perte. Je recommence, quoi. Dans les jeux du genre, en général, c'est pas fait pendant le jeu. Ouais, mais en général... Parce qu'en fait, tu sais, c'est qu'on utilise l'API Google pour ça, et c'est vraiment le truc Google où on va dessus et je ne sais pas si on peut vraiment... Si dans le menu, par exemple... Si dans le menu, par exemple, t'as l'idée d'avoir la directe sur la droite, toi, tu es avant de commencer la partie, t'as déjà le placement indirecte affiché. Les gens les voient et tout de suite, dès qu'ils se connectent au jeu, ils voient tout de suite la où ils en sont. Ouais, ouais, c'est une bonne piste. C'est vrai qu'en termes de... pour faire revenir les gens, ça peut être pas mal. Vous avez pensé à des quêtes aussi ou pas ? Ça prend trop pour regarder les gens ? Genre à l'Hirstone, quoi. Oui, enfin, c'est pas vrai qu'on a des concepts, mais... Pour parler d'un truc d'essence. Les quêtes journalières ? Les quêtes journalières, ou des mèvres de dire, voilà, là, t'as un niveau... C'est bon. Ouais, t'as dépété 50 000 le prix. Ouais, mais en fait, au début, j'avais même pensé à mettre un mode aventure avec une map, on débloque les mini-jeux et tout, mais bon, déjà, c'est compliqué à la faire. Et les quêtes, pour le coup, c'est juste... Tu mets un seuil, tu te dis, voilà, si le gars, il a dépassé sur tes niveaux, tes scores, tu lui affiches comme quoi... comme quoi il a résolu son quête. Tu l'affiches avant de démarre un jeu. Tu dis, voilà, si vous faites ce score-là, je vous file 3 pièces. C'est vrai que c'est pas bête. Du coup, ça te... Il pourrait y avoir des galones à double pièce. Voilà, et ça te pousse à... Tu fais de la récompense, c'est-à-dire que le gars, il va retenter, recommencer jusqu'à ce qu'il atteigne son... C'est pas bête. Tu m'appelles ? Alors, normalement, c'est filmé, si ça déconne pas, tu pourras voir... Tu pourras regarder la... Et ouais, ouais, il y a les quêtes journalières. Nous, notre graphiste, qui joue à un centre de... Aux pire aux auto-scores, tous les midis, parce qu'il a ses quêtes à faire, je... Des armes, il fait pas mal là-dessus, ouais. Ouais, il faut qu'il y ait les pièces, comme ça, un peu... Ouais, il faut qu'il y ait des jeux. Ouais, il faut qu'on a cherché tous les moyens de te faire acheter des skins, mais comme c'est des midis-jeurs... Ça serait trop compliqué de faire acheter, par exemple, je sais pas, pour moi, faire acheter des variantes d'apparences de midis-jeux, mais c'est un peu compliqué, quoi. Ça me dit, ça me dit, il faut rester comme ça, puis ils achètent des un pairys de l'interface, genre des gros gros... Ouais, c'est pas pareil, parce que c'est pas payant, c'est le jeu qui est... Là, c'est juste qu'on a pas de graphiste, en fait. Il y a du graphiste, mais il y a quand même... Enfin, c'est quand même... C'est quand même... Certes, une direction, voilà. C'est sûr, il puisse faire que le jeu il sera vu par une fin d'eau qui est... Mais je pense que, oui, il y a quand même des choses drôles à faire avec les mini-jeux. Ce pourquoi WarioWare, c'est bien, c'est parce que c'est complètement déjanté, et que plutôt que de couper des fruits, on doit... Oui, mais ça, c'est prévu, ça. Et surtout, c'est présenté non pas d'une manière dégueulasse, mais avec une fille de manga trop belle, qui est tellement... Il y a un jeu de drac qui est prévu. C'est parce que c'est drôle. Il y a un jeu de drac qui est prévu d'avoir dragué une fille en fait en manga, mais j'ai un... Tout à coup, il baissait une des filles et j'ai pas fait la fille... J'attends toujours que sa fille... Mais ouais, mais c'est vrai qu'elle m'a dit que sa fille... En fait, on aimerait bien travailler avant de s'attendre que quelqu'un soit en visuel. Mais en fait, à chaque fois, on en parle à nos amis, elle dit « Ouais, je vais t'aider... » Et tout... On m'attend. Après, c'est toujours pas les choses, on ne prend pas plus de moins de temps. Et voilà, surtout que... c'est pas rémunéré, c'est pas rémunéré. Après, ouais, ouais, il me disait, ouais, il y a toutes les gens qui font des trucs qui utilisent et le support, en fait, sur le catége, sur le WIST. Par exemple, il y a sur le gyroscope et les éparations. On n'a pas encore le petit épargne. C'est vraiment ça. Après, je vois, tu peux regarder tout de suite « Casse les comptes au téléphone. » Tu as tout. Ça fait bien chaque jour. Mais c'est-à-dire, on en a plein. Ouais, on en a plein. C'est-à-dire qu'il y a une scène avec un autre jeu et c'est-à-dire qu'il y a des scènes à chaque jeu. C'est-à-dire qu'il y a des scènes à chaque jeu. Je pense que ça marche. Même sur des petits devices parce que... Je ne sais pas tester sur... Je pense que ça marche. Je me suis en train de dire que du coup, c'est de la merde. C'est pas l'alerte, mais... Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ah non, mais ouais. En plus, vous avez des scènes de jeu court, donc ça va. Je me demande si tu laisses tourner. Enfin, il y a une durée maximale. Ouais, il y a une durée, je crois. Je vais penser à un premier. En fait, c'est vous qui l'avons. C'est-à-dire qu'après, il y a des scènes. Voilà. Parce qu'après, j'avais fait une scènes superbe pour le son. Et je pense que je vous ai apprécié à ce qu'on parlait. Il fallait attendre en quart d'heure. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Donc, si vous êtes d'un fiste et que vous êtes dans la salle... Et vous avez pitié de vous. Non, non, mais après, il y a des trucs... C'est du développement de jeu. C'est tellement moche quand même. Et du coup, après, il y a le titre. Tu parles du titre de votre premier jeu. Et dans le bistot, ça sera le titre définitif, vous pensez ? En fait, il y a pas la même. Oui, il y a le jeu. Je pensais à Brower. Et puis, il avait un peu son art. Parce que moi, j'ai vu le titre d'Omblis de Kombislu, quand tu as animé ton téléphone, je n'avais pas l'idée que ce soit un partilien comme ça. Un Kombislu, c'est pas mal. Parce que ça se coupe sur la vitesse, la vitesse des jeux augmente. Et à la fin, c'est vraiment... Ça a un projet assez loin, mais à la fin, ça a très sali. Ça a trois conditions. Ah oui, il y a un truc à connecter. Ah, mon T-shirt, c'est un hommage. C'est vrai que dans le Wilder DS, c'est assez fou parce que il y a beaucoup de roussettes de jeux taxis. Ils sont encore exposés maintenant. Donc, c'est Wilder DS qui a inventé peu plus de gens. Il était dedans. Et c'est un des tous prôts des jeux taxis. Il est sorti en 4 ou 5. Il n'y avait pas encore de ce partenariat. Et du coup, il y a dans le monde de la processus dans un bon jeu. Mais c'est pas cool parce que dans le jeu, il y a tout ce qui a été fait en taxis. Après, il est dans ce jeu-là. Parce qu'en fait, à la base, il y a tout sorti ça comme démo des gens qui se fait regarder dans les jeux avec du taxis. Bon, je pense qu'on peut remercier les bourreaux. Je repasserai vos mails pour ceux qui veulent faire des retours par mail. Parce qu'il y en a qui n'osent pas parler ici. Donc, on ne va pas faire pause en chaîne avec Gaétan. Pour Lige, il n'y a pas que 3 points. Bonjour, je m'appelle Gaétan. Bonjour, Gaétan. Je préfère avoir le son juste pour... Il y a une espèce de teaser, mais je le réponds. Est-ce que j'ai pas mon nom en revanche ? Je peux le mener à la voix. Ah, je suis désolé. Est-ce que... C'est ça qui est bon. On a tout. Bonjour. J'ai parlé de Lige, qui est un RPG, un RPG 2D qu'on développe avec des gens. Donc, on avait prévu de commencer par une vidéo avec de la musique pour vous mettre dans l'ambiance. Donc, vous aurez juste des images. Tu peux mettre ton son à fond. Attends, je peux l'éteindre. Tu veux la recommencer ? Tu veux la refaire ? Oui. Le jeu est assez sombre. L'écran est sombre. J'espère qu'on verra quelque chose. Il m'a menti. Il m'a menti. Donc, le sujet présenté, ce sera en trois parties. Le projet en bref, rapidement, ce qu'on a voulu faire. Les concepts forts du jeu, ce qu'on a essayé de développer, notamment en termes de lien entre game design et scénario. Et ensuite, rapidement, les problèmes qu'on a rencontrés pendant le développement et qui vous intéresseront peut-être en tant que développer. Leash, c'est quoi ? C'est un JRPG 2D prévu en épisodes, en cinq épisodes, et qui est organisé comme une enquête. Donc, je ne sais pas si vous êtes tous habitués aux RPGs. Souvent, on distingue les RPGs occidentaux et les JRPG. Les RPGs occidentaux étant plus axés sur la liberté, on crée son personnage, on met l'aventure qu'on veut, tandis que les RPGs japonais sont plus narratifs avec des personnages imposés et plus axés sur une histoire et sur le rythme de cette histoire. Nous, c'est ce qu'on fait. On fait un RPG orienté narration. Le scénario a été découpé en cinq morceaux. Chaque morceau est indépendant et en même temps raconte une histoire qui se suit. Et c'est une enquête autour des mystères qui entourent ce personnage-là qui est Lige, qui est l'héroïne du jeu. Et qui est une jeune femme avec un sale caractère. Notre but initial c'est raconter une belle histoire. En RPG, le but c'est de raconter une histoire. L'histoire de Lige c'est l'histoire d'une jeune femme qui cherche les pages manquantes d'un livre de Héraldic. Qu'est-ce que c'est un livre de Héraldic ? C'est un livre qui raconte l'histoire de famille Nob. Et au fur et à mesure de son enquête, elle va se rendre compte qu'il y a un mystère qui plane autour de cette famille Nob, qu'il y a des gens des forces politiques des forces religieuses ou occultes qui ont intérêt ou pas intérêt que l'histoire concernant cette famille ressorte. Et ils vont tenter de manipuler Lige pour la faire aller dans un sens ou dans un autre dans le sens qui leur convient à eux. Et Lige va chercher à se libérer de cette emprise à se libérer de toutes ces forces qui essayent de la manipuler. Donc c'est le thème du scénario. Ils n'ont menti, ils vont le regretter. Le concept de game design fort du jeu, c'est jouer avec l'univers. On a organisé le scénario et on a organisé la manière de raconter l'histoire de telle manière que le joueur puisse comprendre l'univers du jeu et puis agir dessus au fur et à mesure qu'il avance dans le jeu. Je vais expliquer comment ça marche un peu plus loin. En termes de gameplay, il y a deux phases assez classiques dans les JRPG qui sont les phases d'exploration et les phases d'action. Les phases d'exploration c'est pas très grave pour la lumière. En gros, dans les phases d'exploration on se balade dans un décor. C'est un level design assez libre. On peut explorer beaucoup d'endroits il y a des secrets il y a des choses à découvrir dans tous les décors. Et comme dans les jeux d'aventure on peut interagir avec les décors avoir des commentaires et des objets. Ces objets on peut les utiliser avec des personnages on ne voit pas grand chose on peut les utiliser sur le décor pour libérer de nouvelles zones pour atteindre les objectifs que c'est donné le personnage. On ne va pas voir grand chose non plus je pense. Les phases d'action donc les phases d'action dans les RPG c'est classiquement les combats et comme dans certains autres RPG type Final Fantasy des mini-jeux des mini-jeux où on préfère faire jouer plutôt que faire une cinématique. Par exemple je ne sais pas un mini-jeu une énigme comment ouvrir un coffre des mini-jeux d'arcade éviter des projectiles ce genre de choses. Pour finir la présentation du projet l'équipe c'est 4 personnes deux graphistes un musicien et moi je fais le reste le game design le scénario la prog on travaille à distance il y a une personne à Paris une à Montréal une à Aix et moi je suis ici la technologie c'est Xena Monogame on a commencé sur Xena on passe sur Monogame je ne sais pas si vous connaissez et les plateformes c'est les plateformes visées par Monogame donc PC Mac Linux Xbox 360 l'ancienne la PS4 et Vita pour l'instant ça ne marche pas très bien alors maintenant je vais vous parler des concepts de game design principalement et puis un peu de la partie artistique c'est les concepts qu'on a utilisé pour créer ce projet donc la manière d'organiser le scénario on est sur un RPG donc le scénario c'est une des choses les plus importantes ça, ça sera très rapide la manière